Je pense qu'il y a un minimum qui peut être attendu d'une société, c'est qu'il y ait quelque chose de partageable, quelque chose d'assez commun pour qu'un grand nombre puisse s'y sentir convoqué. S'il n'y a pas ça, c'est l'anomie et c'est le désespoir aussi, c'est le morcellement de la société en îlots et en individus isolés. Et Dieu sait qu'on en souffre beaucoup dans les sociétés occidentales dites avancées, de cette solitude-là. Ça a commencé il y a longtemps, Riesman déjà, je pense que c'est le début des années 60, la foule solitaire, mentionnait déjà cette espèce d'anomie en quelque sorte dans laquelle nous plonge une société du chacun pour soi. Alors dans ce sens-là, je pense qu'effectivement on peut souhaiter, et d'ailleurs il y a même des modèles mathématiques qui montrent que la collaboration, la coopération, premièrement est beaucoup plus efficace que la compétition, et ensuite que ça donne une plus grande satisfaction dans l'existence d'avoir le sens de participer à un projet commun. Donc ça, c'est connu, il y a des expériences sociales sur les lieux de travail qui ont été faites pour montrer qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Alors l'appartenance à un projet, le sentiment de contribuer à quelque chose qui est valorisé par d'autres, mais si c'est valorisé par d'autres, c'est que ces autres aussi en veulent, et s'ils en veulent, ils voudront apporter leur grain de sel également. Donc dans ce sens-là, pour moi, ça va de soi. Cette coopération-là peut être multipliée à tous les niveaux, et n'a pas besoin d'exclure qui que ce soit. Elle doit être inclusive, et elle peut l'être. Et quand elle l'est, c'est là que ça marche le mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada